Générique Musique Générique Musique Angèle est une mère célibataire à la recherche d'un logement décent pour elle et sa fille Emma. C'est un petit chez-nous, avec une chambre pour toi, ce serait bien. Mais elle ne trouve rien dans ses moyens jusqu'au jour où la chance tourne enfin. C'est bien ça ! Un appartement trop beau pour être vrai pour la petite famille. On dirait que le propriétaire vient encore là. J'étais bien dans l'appartement mais c'était pas clair. Mais leur bonheur est de courte durée. Vous êtes qui vous ? Pardon ? Qu'est-ce que vous foutez chez moi ? Que va découvrir Angèle sur l'appartement qu'elle occupe ? Écoutez, je n'y suis pour rien cette histoire. Je sais pas comment je vais m'en sortir là. La mère et la fille vont-elles devoir retourner à la case départ ? Rentrer de vacances est toujours un peu mélancolique. Adieu les flots bleus, le soleil, le fargnante. Cependant c'est quand même agréable l'idée de retrouver son petit nid douillet. Sauf qu'il peut être cambriolé ou tout simplement occupé. Occupé par des gens que vous ne connaissez pas et qu'ils sont pourtant là, titulaires d'un bail que leur a consenti un escroc. C'est une nouvelle arnaque et elle nous concerne tous. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris dans le 18e arrondissement. C'est dans ce quartier populaire que vit Angèle, 32 ans, avec sa petite fille de 10 ans, Emma. Tu dis quoi ? Les annonces d'appartement, ma chérie. Ça veut dire qu'on va bientôt avoir une maison ? Une maison peut-être pas, mais un petit chez-nous. Avec une chambre pour toi, ce serait bien. Tu pourrais mettre des rideaux bleus dans ma chambre ? Oui, si tu veux. Depuis quelques semaines, Angèle et Emma vivent à l'hôtel. Angèle a dû rendre son studio au propriétaire et son maigre salaire de standardiste ne lui permet pas d'obtenir un logement facilement. Allez, on y va. On va visiter un appartement ? Non, le loyer, c'est un petit peu cher pour nous encore. On va trouver. D'accord, ma poupée ? C'était pas tous les jours évident de vivre dans une chambre d'hôtel. Après avoir dû quitter mon studio, j'ai beaucoup cherché. Mais à chaque fois que je visitais un logement, mon dossier était refusé. Pas assez de garons. Ça a l'air trop juste. Tout était trop cher. Ça devenait vraiment compliqué, d'autant que j'étais seule avec ma fille Emma. Je commençais vraiment à me demander si j'allais m'en sortir. Régulièrement, Angèle consulte les offres de location sur Internet. Elle espère trouver un appartement via un particulier afin d'éviter les frais d'agence. Et aujourd'hui, une annonce retient son attention. C'est bien, ça ! Mon dessin ? Non ! Non, non, l'annonce. C'est pas cher ? Ah ben non, ça c'est pas cher. On va voir. Pour des raisons de santé, un retraité loue en urgence, trois pièces cuisine équipées, à saisir très vite, loyer, 450 euros. Ben, appelle ! Allez, ça coûte rien d'appeler. C'était incroyable, trois pièces à ce prix-là. C'était presque providentiel. En plus, ça passait pas par une agence, tout était parfait. Tellement que j'ai commencé à me poser des questions. Mais après tout, on ne sait jamais. C'était peut-être une occasion à pas manquer, alors j'ai appelé. Suite à son coup de fil, Angèle obtient un rendez-vous pour le lendemain. En arrivant sur les lieux, c'est à Joe qu'elle a affaire. L'homme est loin de ressembler à un retraité. Bonjour. Bonjour. C'est vous que je dois voir pour la visite de l'appartement ? Oui, bonjour. On y va ? Oui, mais je croyais que c'était une annonce entre particuliers. Je pensais pas que ça passait par un gestionnaire ou par une agence. Ah, mais c'est pas le cas. Je suis agent, mais là, je dépanne le proprio. C'est un ami de ma tante. Donc j'ai pas rentré le dossier dans l'agence. C'est plus un service que je lui rends. Bon, ben... Allez-y. Rassurée, Angèle suit Joe. Avec cet appartement, elle espère enfin pouvoir offrir à sa fille un logement digne de ce nom. Et voilà. Mais au premier coup d'œil, elle est surprise. D'accord. Dans l'annonce, c'est des crimes meublés, mais là, c'est même plus que ça. On dirait que le propriétaire vit encore là. C'est un départ précipité, vous savez. Le vieil homme a eu de très, très graves problèmes de santé. Il a dû partir en urgence dans le sud pour son traitement. Là, il est hébergé chez sa fille. Emporter ses affaires, c'était pas vraiment sa priorité. Ouais. Y a même un pull qui traîne encore, ici. Non, mais tout ça, ça explique le prix. On est à 450 euros. C'est une location de dépannage. Pour lui et pour des gens qui cherchent à s'installer rapidement. Alors, c'est soit ça, soit je reprends l'appart dans mon agence. Je débarrasse le tout. Je repeins, je réaménage. J'augmente le loyer. Je comprends. Y a deux chambres, c'est ça ? Oui, suivez-moi, c'est pas bon. L'appartement est un peu vieillot, mais Angèle se verrait bien y habiter avec sa fille. Alors, ça vous plaît ? Vous me prenez ? Bah, vous voulez pas que je vous donne un dossier ? Vous allez pas étudier d'autres candidatures ? Non, 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 faut que ça évite tout ça. Si vous le voulez, on fait ça maintenant. Ça arrange le proprio, puis moi, ça m'évite de chercher pendant des semaines. Vous savez, j'ai des tas de dossiers avec des commissions qui m'attendent. Bah, bah oui, 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 je le veux. Non, bah, on y va. Tiens. Alors, vous avez l'argent, comme je vous ai demandé au téléphone ? Un mois de loyer, plus un deuxième pour la garantie, 900 euros en tout ? Oui. Bon. Alors, on peut signer. Je réalisais pas bien. Ça s'était fait tellement vite. Des semaines que je cherchais un appartement et qu'on me refusait toutes les locations et là, d'un coup, en une demi-heure, j'avais un chez-moi, avec une chambre pour ma fille. Alors, évidemment, je trouvais ça un peu étrange, cet appart encore presque habité, ce type qui me louça entre deux portes. Mais bon, j'avais signé un bail, j'avais les clés, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, peut-être que la chance me souriait, enfin. Ben, vas-y, c'est chez nous. Quelques heures plus tard, Angèle fait découvrir à Emma son nouveau foyer. C'est grand. Pour la petite fille, c'est une très belle surprise. Ça me faisait plaisir de la voir si heureuse. On allait enfin pouvoir vivre ensemble dans un vrai appartement. Ça a l'air bête comme ça, mais ça devenait une priorité. Emma fait le tour de l'appartement et prend très vite ses marques. Alors, ça te plaît ? Oui ? Oui, c'est un peu vieux. Ah, ben, c'est parce que c'était un papy qui habitait ici, mais petit à petit, on va remettre un peu d'ordre. On achèterait une belle tapisserie pour ta chambre. Et puis des jolis draps. Et des rideaux bleus. Et des rideaux bleus. J'étais trop contente. C'était super grand. Il y avait plein de pièces et puis j'avais une chambre rien que pour moi. Maman avait dit qu'on allait la décorer. Comme ça, après, je pourrais inviter mes copines. Je pouvais jamais avant. Quelques jours plus tard, l'emménagement est presque terminé. Angèle ne possède pas grand-chose, hormis quelques vêtements et les jouets de sa fille. En rangeant ses affaires, elle tombe sur quelque chose qui l'interpelle. Dans ce sac, Angèle va découvrir des effets personnels du propriétaire. Photos, factures, le contenu semble être important. Je savais que ce monsieur était parti précipitamment, mais pourquoi mettre des photos de lui et de sa famille dans un sac poubelle ? En plus, il y avait des documents importants. Ses impôts, sa pension, des trucs qu'on jette pas. Avec tous ces papiers, j'aurais pu retracer sa vie, je pouvais pas mettre ça à la poubelle. Que faire de tous ces effets personnels ? Angèle tente de joindre Joe, l'agent immobilier. Mais il ne répond pas. Oui, bonjour, c'est encore Angèle Cerdan. Écoutez, je voudrais vraiment joindre le propriétaire et le numéro de téléphone inscrit sur le bail n'est pas attribué. Si vous pouvez me rappeler rapidement, merci. Quand j'appelais l'agent, je tombais sur ce répondeur. J'avais pas qui était ce type, j'avais eu aucun contact avec le propriétaire. J'étais bien dans l'appartement, mais c'était pas clair. J'ai commencé à douter, vraiment. Et Angèle a bien des raisons de douter. Si l'appartement appartient bien à un retraité, ce dernier ne l'a jamais mis en location. Marcel a 63 ans et comme chaque année, à la même période, il a l'habitude de partir trois semaines en vacances. Mais aujourd'hui, en rentrant chez lui, il est loin d'imaginer ce qui l'attend. Il est foutu, c'est rire. C'est pas vrai. Ils l'ont forcé ou quoi ? Bonjour. Vous êtes qui, vous ? J'étais dans la quatrième dimension. J'arrivais pas avec toi. Pendant quelques secondes, j'ai même cru que je m'étais trompé d'étage. Imaginez, vous rentrez de vacances, vous parvenez pas à ouvrir votre porte, et quand elle souffre, c'est une étrangère qui vous accueille. J'hallucidais. Non mais qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que vous foutez chez moi ? Pardon ? Ah non, mais il doit y avoir une erreur là. J'habite ici. Vous voyez, c'est une blague ou quoi ? Vous êtes ici chez moi, mademoiselle. Et vous allez rapidement m'expliquer ce que vous faites là avant que je l'appelle le commissariat. Je revenais pas. J'avais reconnu Marcel. C'était bien lui que j'avais vu sur les photos, pas de doute. C'était le propriétaire des lieux, mais il était pas malade. Et quand j'ai vu sa réaction, j'ai compris que je m'étais faite avoir. Aussi désorientés l'un que l'autre, Angèle et Marcel tentent de comprendre ce qui a bien pu se passer, et surtout, qui est à l'origine de l'arnaque. Je vous assure, jamais je me serais installée comme ça si j'avais pas eu ce bail entre les mains. Mais ce bail ne vaut rien. Ce n'est même pas ma signature. C'est plus un peu de bon sens, enfin je le dis. Quand vous êtes entrée ici, vous avez vu que l'appartement était occupé ? Mais oui, je l'admets, mais quand j'en ai parlé à ce type, il était tellement convaincant avec son histoire de départ précipité. C'était plausible. Tout était plausible. Un retraité très malade qui part en urgence, un logement laissé en l'état, ce qui explique le prix. Puis surtout, il avait les clés. Sans vraiment de plus en plus force d'escrocs. Vous avez une idée de comment ils ont pu s'introduire chez vous et changer les serrures ? Non, je vois pas. Ils n'ont pas touché à la porte, toujours la même. Ils ont fait ça proprement. Mais attendez, il y a quelques semaines, j'ai eu la visite de pseudo-agent EDF. C'était là pour vérifier les compteurs, je sais pas bien. Ils étaient deux. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup le second larron. Vous croyez que vous ont volé les clés ? Volé, non. Mais utilisant un moule pour faire un double, oui. Est-ce qu'un des hommes était assez grand ? Les yeux foncés, crains de raser ? Je crois bien, oui. Quel bleu je fais, je me suis fait avoir. J'aurais dû le sentir. Enfin, c'est pas tout ça. On va quand même aller au commissariat, parce qu'ici, ça reste ma maison. Allez, on y va tout de suite. J'avais peur, en fait. Je me posais plein de questions. Est-ce que j'étais responsable ? Est-ce que j'avais des droits ? Est-ce que j'allais me faire expulser, comme ça, du jour au lendemain ? C'était horrible. En sortant du commissariat, Angelle et Marcel sont accablés. La plainte a bien été enregistrée et ils ne sont pas les seuls à avoir été victimes de faux contrats de location. Bon, ben voilà. Mais la procédure à suivre s'avère des plus délicates. Je sais pas quoi vous dire. Rien. Vous avez entendu comme moi. Même si le bail est faux, date de plus d'une semaine. Et après 48 heures, il faut une décision de justice. C'est ce que vous allez faire. Vous allez engager une procédure d'expulsion. Écoutez, je suis désolé. Vous êtes une victime, comme moi. Mais à mes yeux, ça reste une violation de domicile. Même si vous êtes de bonne foi, vous êtes une occupante sans droit ni titre. Vous vous êtes fait avoir. Cet appartement, c'est le mien. Vous devez partir. Mais je comprends. Mais je lui ai donné 900 euros. Je gagne à peine 1200 euros par mois et on est le 10 du mois. Je sais pas comment je vais m'en sortir, là. J'ai même pas l'argent de retourner à l'hôtel. Je peux vous payer une nuit d'hôtel et puis après, je sais pas, moi, vous avez de la famille, des parents. Je sais que c'est triste, mais sans vouloir, vous êtes désagréable. Je n'y suis pour rien dans cette histoire. Mais je comprends, mais c'est juste que j'ai une petite fille de 10 ans, Emma, et que tu... Bon, 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 écoutez, je vous laisse une nuit, le temps de vous retourner. Trouver quelqu'un pour vous héberger, je sais pas, moi. Une nuit, mais pas plus. Merci. J'essaierai de trouver une solution. Merci. C'était un cauchemar. Je m'en voulais d'avoir été si naïve, si stupide. Toute ma vie, je m'étais faite avoir, ça continuait. À croire que j'étais un hémo à problème, c'était pire que tout. J'avais presque plus d'argent. J'avais plus quoi faire, quoi. Je me voyais avec ma fille aller dans un foyer. J'en pleurais. Le soir venu, c'est avec Marcel qu'Angèle et sa fille partagent le repas. Le retraité n'apprécie guère cette situation et l'ambiance à table est loin d'être conviviale. Ça vous plaît, ce potage ? Je l'ai fait moi-même. Oui, pas mauvaise. Moi, je la trouve très bonne, ta soupe. Merci, ma chérie. Vous êtes le papy qui habite ici ? Qui habite ? Ma maison, ici. Elle n'est toujours pas expliquée. Moi, j'aimerais bien avoir un papy. Le mien, il habite moi, je le vois jamais. Et je n'ai pas de papa non plus. Toi, tu as l'air sympa comme papy. Si tu veux, je pourrais te faire un dessin. Oui, on verra. Je l'aimais bien, Marcel. Il était drôle. J'aimais bien être avec lui et maman. C'était comme si on était une famille, comme si j'avais un papy. Je me disais que ce serait chouette. On ferait des dessins et des sorties tous ensemble. Le lendemain matin, Emma s'apprête à aller à l'école. Allez, ma belle, c'est Laure. Ce soir, elle ne dormira pas dans sa chambre, mais Angèle ne lui a encore rien dit. La jeune mère essaie de garder le sourire devant sa fille. Tu as bien pris ta trousse ? Oui. Ce soir, je viendrai te chercher devant l'école. Tu m'attends surtout. D'accord. Au revoir. Bonsoir, ma puce. Vous ne l'emmenez pas à l'école ? Bah non, c'est juste à côté. Et puis je suis grande maintenant. Ah tiens. C'est mon dessin. Alors. Là, c'est toi. Là, c'est maman. Et là, c'est moi qui te donne un gâteau au chocolat. Avec maman, on sait faire les gâteaux au chocolat. Si tu veux, on t'en fera un. Bah, bisous. À ce soir. Elle savait s'y prendre, cette petite, avec mon cœur de pierre. On n'a pas aidé d'être aussi mignote aussi. J'avais du mal à les foutre à la porte. C'était une situation un peu banale. Mais je n'y étais pour rien, moi, dans cette histoire. Marcel joue l'indifférence, mais il est touché par cette petite famille. Bien que sa tranquillité reste sa priorité, il ne peut s'empêcher de culpabiliser. Vous faites déjà de valise, là ? Oui. Je range mes affaires. J'ai déjà rangé les vêtements d'Emma et ses jouets. C'est vite fait. Vous allez où, alors ? Dans un foyer, sans doute. Je vais appeler pour voir si ils ont de la place. Quand on n'a pas d'amis et pas de famille, il ne reste plus beaucoup d'options. Mais vous en faites pas, Marcel. Je vous comprends. Vous aussi, ça vous est tombé dessus, cette histoire. Bien sûr que ça me faisait de la peine de la voir partir. Une jeune maman avec sa petite-fille. Et quelle petite-fille. Ouais, au revoir. Je commençais à faiblir. J'étais, comment dire, déchiré. Comme convenu, Angèle retrouve Emma après l'école. Je suis désolée, ma belle, mais on ne va pas pouvoir rester chez Marcel. Je ne trouve pas un foyer pour ce soir. Allez, on y va. Angèle. Angèle. Attendez. Marcel, mais qu'est-ce que vous faites là ? Rien de tout. Je ne peux plus vous m'en cuquinez toujours avec vos questions. Bon, ben, vous allez me suivre, on va rentrer à la maison. Mais... Mais quoi ? Je ne vais pas vous laisser aller dans un foyer. Vous n'avez même pas d'argent. On ne va pas laisser dormir la petite au milieu des puces et des poux. Vous allez rester à la maison. Le temps de toucher votre prochain salaire. Et surtout, vous allez m'aider à retrouver ce salaud qui a cru qu'on pouvait se foutre de la gueule de vieux Marcel. C'est vraiment gentil, Marcel. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est la petite, là. Elle m'a promis un gâteau au chocolat. Et j'aimerais bien d'en manger. Allez, laissez-le prendre. Allez. C'était très touchant de la part de Marcel. C'est de la pure gentillesse. Il n'était pas obligé. Il gardait son masque de papier râleur, mais je crois bien que c'était de la pudeur. En fait, il a un cœur gros comme ça. Marcel et Angèle ont bien l'intention de tirer au clair cette histoire de location frauduleuse et de retrouver l'escroc en question. En retournant au cybercafé le lendemain, ils espèrent tomber sur une annonce qui les mettra sur la piste de Joe. Ah, je crois que c'est lui. Vous l'avez trouvé ? Oui, regardez. Pour des raisons de santé, propriétaire, loup d'urgence, deux pièces, salons, champs de cuisine, meublé. Tout confort a saisi rapidement 350 euros. Évidemment, ça donne envie. Ben oui. Voilà comment il a battu les locataires. C'est le même numéro. Un portable. Eh bien, très bien. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Vous allez faire quoi ? Je vais appeler pour visiter. Ah non. Ah non, vous ne pouvez pas faire ça. On ne les connaît pas, ces types. Ils sont peut-être dangereux. Et puis, ils vous ont déjà vus. Non, je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose. Je n'ai pas commencé à vous faire de soucis pour moi, maintenant. Cela dit, si j'appelle le commissariat, ça leur donnera peut-être l'idée d'aller faire un petit tour dans ces deux pièces. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'accord. J'avais hâte que la police se mette en contact avec cette espèce de faux agent. On n'a pas le droit d'exploiter la misère des gens comme ça. De se servir de leurs difficultés à ce point. Il faut vraiment être dénué de tout sentiment. Moi, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur Marcel, mais si ça avait été quelqu'un d'autre, ils pouvaient très bien me mettre à la porte. Sans ménagement. Alertés par Marcel, les policiers tentent un piège au prétendu agent. L'un d'eux se fait passer pour un locataire intéressé et obtient un rendez-vous dès le lendemain matin. Le but de la manœuvre est simple, surprendre le fameux Joe en flagrant délit d'escroquerie. Si l'appartement vous plaît, on signe tout de suite. Ça arrange le proprio et moi, ça me débarrasse. C'est un peu un service que je lui rends. Et je prends pas de commission dessus. Alors ? Ok. Génial. Il n'y a plus qu'à signer le bail. Vous avez l'argent, comme convenu ? Hein ? Mais tu fais quoi, mec ? C'est quoi, je t'ai dit ? C'est-à-dire de flics. Quelques heures plus tard, Marcel est en ligne avec le commissariat et les nouvelles sont bonnes. Joe a été interpellé. Écoutez, c'est formidable. Je vous remercie de nous avoir tenu au courant. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Ça y est, il est au poste. C'est vrai ? A priori, il y a tout un raison. Une bonne chose de faite. Ne faites pas cette thèse-là. Pardon, oui. Je repensais à ma recherche d'appartement. C'est tellement gentil de nous avoir accueillis. Il faut vraiment que je trouve quelque chose rapidement. Arrêtez avec ça. Personne ne vous presse. Il n'y a pas d'urgence. Au contraire. Vous vous sentez chez vous, ici ? La petite. Il ne faut pas la changer comme ça d'endroit tout le temps. Ce n'est pas bon. Elle a sa chambre, ici. Il est adorable. Je crois que de toute ma vie, on ne m'avait jamais montré autant d'attention. Il m'a tendu la main comme rarement quelqu'un avait pu le faire. Emma, elle allait être tellement heureuse. C'était vraiment beau. Durant l'enquête, les policiers ont découvert qu'une vingtaine de personnes avaient été victimes de Joe et de ses complices. Les escrocs ont été jugés et condamnés à de lourdes peines de prison. Marcel a accueilli chez lui Angèle et Emma durant plusieurs mois. Et la petite fille a définitivement adopté le retraité qu'elle appelle aujourd'hui papy. Papy Ronchon s'était transformé en papy gâteau. Je n'aurais pas pu faire autrement. Je m'étais attaché à elle deux bien plus rapidement qu'on ne pouvait l'imaginer. Et puis de revenir en aide m'avait fait plaisir. À moi. Comme quoi. Alors maintenant, le mercredi après-midi, plutôt que de faire la sieste devant la télévision, on sort, on va au zoo. On fait des gâteaux. Oui, enfin, je fais des gâteaux. J'ai bien fait avoir là-dessus aussi. T'as dit que t'aimais bien les faire. En plus, c'est vrai. Après quelques mois de cohabitation avec Marcel, Angèle a finalement obtenu un logement HLM. Mais le retraité a tenu à conserver intacte la chambre d'Emma. Ainsi, la mère et l'enfant viennent très souvent lui rendre visite. Voilà, je vous retrouve très, très bientôt pour une nouvelle émission. Mais avant de nous quitter, je vous invite à retrouver l'émission sur les réseaux sociaux en tapant « Le jour où tout a basculé », page officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada